bonjour chers amis j'espère que vous portez bien alors pour aujourd'hui donc je vais vous présenter ce point ajuré que j'ai trouvé sur le net un très joli point idéal pour une réalisation de tricot pour adultes ou bien si vous voulez pour onfre aussi alors c'est un point ajuré très simple qui se tricote comme vous voyez avec deux couleurs alors donc moi pour l'exemple j'ai monté 26 mailles 26 mailles pour l'exemple je vais tricoter une rangée alliée à l'endroit je tricote toutes les 26 mailles à l'endroit tricote 26 mailles à l'endroit j'étourne mon travail cette fois ci je vais faire deux mailles lisière je fais une deux trois quatre mailles à l'envers deux mailles à l'endroit je répète la séquence donc une deux trois quatre mailles à l'envers je fais deux mailles à l'endroit et on termine donc la séquence une deux trois quatre mailles à l'envers et deux mailles lisière je tourne mon travail donc là je suis ici une fois au début donc je change de couleur je fais je tricote une maille à l'endroit je glisse une maille je fais une deux trois quatre mailles à l'endroit j'ai mes deux mailles à l'envers j'ai l'église sur mon aiguille et je prends les mailles comme elle se présente dans une deux trois quatre à l'endroit je glisse deux mailles tu fais une deux trois quatre mailles à l'endroit on termine avec une maille glissée comme on a fait deux bœufs et une maille à l'endroit on termine avec une maille glissée comme on a fait deux bœufs et une maille à l'endroit une maille glissée donc on tourne le travail on fait une maille à l'envers on glisse d'entre mailles on fait quatre mailles à l'envers donc on prend les mailles comme elle se présente deux mailles glissées une deux trois quatre mailles à l'envers on glisse nos deux mailles et on fait quatre mailles à l'envers on a deux mailles glissées et on termine une 1,2,3,4 mailles à l'envers une maille glissée et la maille liseur dans on tourne le travail Amélie, Amélie attend Amélie, Amélie et amélie Amélie est allé Excusez-moi j'ai fait deux choses à la fois alors arrivé ici au 2B donc on laisse laine value de l'envers on reprend avec ma chine couleur le bleu on fait une maille à l'endroit la maille j'ai glisse une maille et la deuxième je vais rabattre la maille glissée sur la maille et je fais une maille et je ramène donc la maille glissée sur mon aiguille de droite je fais deux mailles à l'endroit si je refais donc je prends glissée je ramène la maille sur l'aiguille de gauche de droite et je fais comme une augmentation intercalable seulement je tricote la maille glissée à l'endroit je glissais deux mailles cette fois ci je vais rabattre je ramène mon aiguille et je fais une maille à l'endroit et je ramène la maille sur mon aiguille de droite je fais de nouveau deux mailles à l'endroit je refais donc la même chose cette fois ci et donc je continue avec la séquence oula ça commence à pleurer alors on se retrouve toujours avec deux mailles donc une maille b deux mailles a au milieu et ainsi de suite et on fait deux mailles à l'endroit et on répète donc la séquence on croise on fait deux mailles à l'endroit alors excusez-moi alors on continue on était en rebattre la maille à l'endroit donc on va re-battre la maille et on va on fait, on tricote notre maille, on a la même chose au début et on fait maille lisière, on tourne le travail, cette fois ci on va faire deux mailles à l'envers on glisse la maille, alors ici sur les deux mailles on va les tricoter à l'endroit pour fermer donc le motif, alors je disais deux mailles à l'endroit on ramène le fil derrière on glisse la maille B, on tricote deux mailles à l'envers on glisse la maille B, on fait deux mailles à l'endroit, fil deux mailles à l'endroit on ramène le fil devant excusez moi je me trompe toujours devant derrière alors vous comprendrez avec la vidéo non excusez moi là c'est donc deux mailles à l'endroit oui deux mailles à l'envers on glisse la maille et on termine par deux mailles à l'endroit mailles glissées et deux mailles à l'envers on tourne le travail les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit ça nous donne ce motif alors on revient vous allez m'excuser alors on est ici cette fois ci on change de couleur en reprend donc la couleur B on fait une maille à l'endroit deux mailles à l'endroit trois mailles à l'endroit mes deux mailles je glisse les deux mailles je fais une deux trois quatre mailles à l'endroit j'ai glissé deux mailles une deux trois et quatre deux mailles glissées une deux trois quatre mailles et la séquence terminée par trois mailles à l'endroit lorsque je vais tourner mon travail je vais prendre les mailles comme elle se présente je fais trois mailles à l'endroit je glisse les deux mailles je fais une deux trois et quatre on glisse les deux mailles fait une deux trois et quatre on glisse deux mailles et on termine par trois mailles à l'endroit à l'endroit à l'envers plutôt je tourne mon travail je récupère la couleur à l'endroit avec la première couleur donc je vais faire une maille à l'endroit ça va être la deuxième partie du point je glisse une maille cette fois ci je réalise dans mon motif je prends voilà excusez moi j'ai failli me tromper c'est mieux de glisser et on va la couleur à sur deuxième maille et on tricote on ramène on fait deux mailles à l'endroit et on refait la séquence deux mailles à l'endroit une et deux on termine par deux mailles à l'endroit on tourne le travail on tourne le travail on fait une maille à l'endroit on fait une maille à l'envers je glisse mais je fais fait donc deux mailles à l'endroit on glisse une maille on passe le fil devant on fait deux mailles à l'endroit on glisse une maille on glisse une maille on glisse une maille on glisse une maille on passe le fil devant on fait deux mailles à l'endroit on glisse une maille deux mailles à l'endroit on glisse une maille on glisse une maille on fait et on termine par deux mailles à l'envers une maille glissée et deux mailles à l'envers donc on a deux mailles au début et deux mailles à la fin on va laisser la couleur et on va repartir comme on l'a fait avec le premier motif du point on fait deux mailles à l'endroit on va excusez moi qu'est ce que j'ai fait je glisse une maille je fais une deux trois quatre on glisse deux mailles quatre mailles à l'endroit une deux trois trois et quatre on glisse deux mailles on fait une deux trois quatre on glisse deux mailles on fait une deux trois et quatre on termine par une maille glissée et on fait deux mailles deux mailles une maille à l'envers une maille à l'envers alors lorsqu'on repart on refait donc on prend les mailles comme elles se présente 1 maille, 4 mailles à l'envers, 1, 2, 3, 4, et on glisse 2 mailles, et on prend 4 mailles à l'envers, 2, 3, 4, on glisse 2 mailles, 4 mailles à l'envers, 2 mailles glissées, on fait 1, 2, 3, 4, on glisse 1 maille, et on termine par 1 maille, alors ici, on va refaire la même chose qu'on a fait ici au début, ce qui veut dire, on va laisser la couleur jaune, on reprend avec le bleu, on fait 1 maille à l'endroit, on glisse 1 maille, et la maille jaune, je vais rabattre la maille bleue, et je réalise donc, 1, et je glisse la maille jaune, je refais donc 2 mailles à l'endroit, on refait la première partie du point, du motif plutôt, on fait 2 mailles, on laisse 2 mailles, et on refait notre séquence, on fait 2 mailles à l'endroit, on fait 2 mailles à l'endroit, on fait 2 mailles à l'endroit, on termine par 1, 2 mailles, cette fois-ci, excusez moi qu'est ce que j'ai fait et je me trompe toujours un peu à la fin on fait notre maille et une maille à l'endroit donc on a la même chose au début alors lorsqu'on va tourner on fait deux mailles à l'envers on a la maille glissée cette fois-ci donc on va faire deux mailles à l'endroit fil on fait deux mailles à l'envers on glisse la maille on fait deux mailles à l'endroit fil glissé mais deux mailles à l'envers on glisse la maille on fait deux mailles à l'endroit alors c'est tout le problème avec ce point c'est qu'il faut faire attention si on veut bien le réussir sinon on va répéter point jusqu'à ne plus vouloir le réaliser alors quand on arrive ici on va prendre la couleur donc b et on fait notre 2 et 3 mailles à l'endroit on glisse deux mailles on fait une deux trois quatre on glisse deux mailles et on prend les mailles comme elles se présentent donc une deux trois et quatre on répète la séquence et on va terminer par trois mailles à l'endroit on tend le travail et on prend les mailles comme elles se présentent trois mailles à l'endroit on glisse deux mailles quatre mailles à l'endroit une deux trois quatre deux mailles glissées quatre mailles à l'endroit on termine la première partie du point et on va refaire donc la deuxième partie on tourne on tourne je vais me répéter on laisse on prend le bleu on fait une maille à l'endroit deux mailles à l'endroit et ici on refait la séquence la deuxième partie du point ceci et voilà donc on va répéter c'est rangé moi j'ai fait un peu plus de temps pour vous permettre de bien comprendre le point on refait et voilà donc ça c'est la deuxième partie du point et vous allez juste refaire les rangées que j'ai fait pour avoir ces jolis motifs point à jour et alors je vous souhaite bien des choses à toutes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel pour avoir pour avoir le même résultat voilà on 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 on